Hey ! Kikou à tous et bienvenue pour l'épisode 1 de la saison 3 de Destiny. On va retrouver Frézia qui va enfin emménager dans sa nouvelle maison, le théâtre de sa vie que l'on pourra suivre tout au long de cette génération. Bien sûr, le tirage a déjà été fait, je vais vous le rappeler juste après. J'espère que cet épisode vous plaira. Let's go ! Et on retrouve nos grands adolescents, j'allais dire nos adolescents mais il n'y a pas que ça, à la suite de la petite fête en l'honneur de Frézia, de notre Frézou qui sera notre héritier de la G3. Écoutez, j'ai fait une découverte un peu bizarre en modifiant le look et le menton de Yann qui est le nouveau chéri du coup de notre belle Edelweiss. Et bien en fait, c'est qu'il est relié à la famille en fait. Il est le fils de Gabriel qui est le petit frère d'Animone. Donc en gros, c'est un peu leur grand-oncle et c'est sale mais le jeu permet d'avoir des relations avec... C'est dégueulasse ! Je suis choquée. Mais bon, ce qui est fait, il fait. Voilà, on va revenir dessus. Ah et accessoirement, il a déjà deux enfants. Quant à notre Frézou, on va déménager avec lui dans sa nouvelle maison puisque bien sûr, c'est notre héritier de la G3. Je vous rappelle le tirage qu'on a eu avec lui à la fin du dernier épisode en fait, en fin d'épisode. Pour la carrière, ce sera soit gourou des technologies, soit juridique. Pour son niveau de carrière, il devra atteindre le niveau 4 et de son aspiration niveau 2 ainsi que sa passion, le fitness. Et bien écoutez, moi je trouve que ça lui va plutôt bien. Je pense que je vais lui prendre gourou des techs. Par contre, il n'a pas d'ordi chez lui. On va prendre quelques souvenirs quand même parce que c'est important, les souvenirs de la famille. Notre petite Annemone et Daphné. Daphné et Valériens et ses parents. On va l'embarquer aussi, le truc quoi. Enfin voilà, on va se servir, on va prendre des petits souvenirs de la famille. Ouais, les jolis mariés aussi, ses parents quoi. On va finir par emménager dans sa nouvelle maison. Commencer la G3 officiellement. Et bienvenue dans la nouvelle maison de Frésia, cette maison de jeunes hommes célibataires. Vous allez comprendre, c'est le pitch de la G3. Parce qu'après ce qui est arrivé aux parents de Frésia, Frésia n'est vraiment pas prêt à se trouver l'amour. Certes, j'ai déjà trouvé sa future femme, mais lui il ne le sait pas. Pour l'instant, c'est qu'une copine. Et voici donc sa maison. Il va devoir habiter avec, ça vous donne un indice, des animaux. En l'occurrence, 3 chats ou 3 chiens. Je pense que vous me connaissez assez pour dire que, ben, j'ai déjà choisi. Et ce sera évidemment 3 chats. Et ce sera seulement à l'âge adulte que notre petit Frésia s'intéressera à avoir enfin une vie de famille. Et d'avoir, d'être en couple. Donc ça va être, pour l'instant, une vie de célibataire. Ça n'empêchera pas de voir du monde, de s'amuser également. On va essayer de faire, de rendre après les épisodes un peu sympathiques. En attendant, je vous fais visiter sa maison. En vrai, il y a de la place quand même. On est à Willow Creek. Je lui ai construit cette petite maison-là. Il y a déjà tout ce qu'il faut pour les chats. Et il y a aussi sa chambre. Voilà, je voulais faire un peu le cliché du mec célibataire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. La déco n'est pas dingue non plus. Les couleurs, bon ben, c'est... Voilà. Mais au moins, il fait sa vie. Un mon fraisou. Voilà, t'es lancé dans le grand bain, mon coco. Ça va être sympa. Je ne vais pas montrer la salle de bain. Elle est ici. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Voilà, la maison coûte dans les maximum 35 000 comme je l'ai mis dans les règles. Et je lui ai mis 2000 simflous en poche. Je pense que c'est ni trop ni trop peu. C'est juste assez pour pouvoir faire quelque chose. Pouvoir se payer des petits trucs sans non plus se mettre à la dèche. Vous pouvez choisir jusqu'à trois animaux. Mais c'est génial ! Le chaussette, il a une tronche. Oh, mimin, magnifique. Vous me faites penser à mon titi ? J'aime bien, ils ont des drôles de tête. Ils me font triper. Alors, qu'est-ce que je vais prendre, moi ? Écoutez, j'ai choisi donc chaussette. Femelle, adulte, stérilisée. Oscar, mâle, adulte, stérilisée. Et Truman, qui est un château mâle non stérilisé. Madame de l'agence est ici. Bonjour, madame. Comment allez-vous, madame ? Présentation, mon poli. Ouah. Coucou, chouchette. Alors, je ne sais pas si je vais garder ces noms-là. La tronche, wesh. Mouaou. Oh, tu gueules déjà. Ça m'agace déjà. Tu vas faire la plus amicale. Et lui, il grimpe déjà. Oh là là. Mais je vais rager, moi, je vous le dis. Oh, le petit, il est trop chouchou. Trop mignon. Présente-toi. Oh, regardez les couleurs. Elles sont choutes. Plaine beaucoup. Gris, blanc, un peu. Et puis rous. C'est très mignon. Mais meuf, t'arrêtes de gueuler sur le chat, wesh. En fait, moi, je vais te démonter la tronche. Qui c'est qui vient déjà taper à la porte, là ? Ah, bah c'est notre sœur. C'est Edelweiss. Je ne vais pas te regiverser, moi. Je vais tous les adopter, clairement. Eh, mais toi, mais tu vas te barrer de là, hein. Je vais te démonter la gueule. Tu vas voir, tu vas mourir, en fait. Dès que tu pars, tu meurs. Et voilà, Oscar fait partie de la maison. Truman, je vais peut-être lui choisir un autre nom. Balou. Voilà, ça, il va très bien. Et il fait partie de la maison, maintenant. Allez, c'est parti pour chaussettes que je vais changer. Je vais l'appeler... Euh, Kia. Ouais, Kia. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Maintenant que vous êtes partie, madame, je peux vous tuer. Parce que vous êtes une saleté. Voilà. Passe dans mes murs, surtout. Dans mes meubles. Et voilà, mon fraisien, tu peux déjà remplir la bouffe. Parce que les loulous, ils vont avoir faim. On va faire connaissance avec eux, hein. Je pense que ça va être le Binz, hein. Moi, je vous le dis. De toute façon, on s'est fait exprès. Il faut vous faire rager d'avoir trois chats ou trois chiens. En tout cas, ça remplit bien son aspiration. Laisse tomber, ça va vite. C'est vraiment tombé le hasard, quoi. Ça va pas le faire d'être tous les trois là. Moi, je vous le dis direct, hein. Super. Super, le chat, super. Non, mais voilà, les chats, c'est les rois de la baraque. Je vais passer mon temps à leur gueuler dessus. Au début, jusqu'à temps qu'ils apprennent à pas grimper. Parce que rien que ça, déjà, ça me saoule. Ouh ! Qui a une sale tête, là. Très compliqué comme chat, hein. L'amitié est descendue en flèche. On va lui demander ce qui va pas. Apparemment, c'est un chat distant qui veut être relâché dehors, d'après ce que j'ai compris. Elle a l'air en colère qu'elle m'est là avant qu'elle ne fasse des bêtises. Bah, ouais, moi, je veux bien, oui, mais... Moi, je vais te la calmer, tu vas voir, hein. Avec tout ça, il a même pas encore pris d'un taf, là. Je vais le lancer, j'avais dit, dans Gourou des Technologies. Je le vois bien geek et sportif. Il est tellement occupé avec son ordi et son sport qu'il aura pas le temps de trouver une nana et que ça n'intéressera pas. Et puis, il sera heureux avec ses chats, quoi. Gourou des Tech de 10h à 19h, toute la semaine. C'est parti ! Voilà une bonne nuit qui s'est passée. Ils ont pas du tout dormi, les chats, ils sont sur X. Il va quand même aller bosser. C'est cool. Ça nous fera une première journée de taf. Voilà, 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 le chat qui attend que le maître soit parti du lit pour squatter en plein milieu. J'ai connu ça, j'ai connu, j'ai connu. Et voilà qu'il grimpe sur le frigo, maintenant, lui, c'est terrible. Pour la petite Kya, elle aime bien se barrer. Donc, du coup, elle aime bien faire sa vie dehors. Donc, on lui dit d'aller dehors et tout. Elle veut faire sa life et puis elle y va, quoi. Pendant ce temps-là, Frésia est partie au boulot. Ce, c'est ça ? Ah bah oui, super, vous vous pointez quand on n'est pas là, aussi. Ça va foutre une mauvaise ambiance alors qu'on est juste en train de travailler. Ce qui est logique, en soi. Alors que notre Kya national nous tape des sprints de la mort. Mais l'arnaque, on a à peine commencé le boulot. Il est lundi et on a déjà des factures. Mais on n'a emménagé que depuis hier. Oh ! Pleuait. Attendez, les voisins, ils sont toujours à la porte. Le truc n'a toujours pas commencé, là, l'accueil, là. Lui, il a trop faim. Elle s'est pissée dessus. Super ! Euh, j'adore. Et salut, Frésia qui est rendue du travail avec 342 simflouz. Ben, bienvenue, les voisins. Euh, on peut même pas leur dire bienvenue, si. Ils sont tout buggés, c'est effrayant, quand même, hein. Moi, quand t'as méniant, on va quand t'as petit balou. Mon chien, ils vont mourir de faim ici et ils vont crever et se pisser dessus. Donc je vais les libérer, là. Cassez-vous. Il y a Kya, notre chat, qui arrête pas de courir depuis le matin. Là, ça commence à être un petit peu compliqué. Je vois qu'elle est pas bien. Oh, le jeu qui me propose, amoureux des chats au changement. Ben, oui, de toute façon, mec, oui. Oui, oui. Kya a finalement retrouvé le chemin de la maison. Pour faire un bon gros caca. Bien sûr, 23h30, le truc du quartier. C'est... Quoi ? Mais elle est... Mais ça va pas du tout, le jeu. En plus, ces pommes d'une autre saubérie, bravo, la vache, elle a pris dans la gueule, hein. My God. Du coup, les autres, ils reviennent à la charge, c'est n'importe quoi. Bon, on va les accueillir, histoire de pas avoir une mauvaise ambiance dans la baraque, mais quand même. Enfin, dans le quartier, je veux dire. Mais quand même, il est 23h30, il va être minuit. Quel point c'est bugué, les Sims, vos events. Bon, vous êtes bien gentils, les voisins, mais... Résir, il doit aller bosser le lendemain, donc ça va être dodo. Elle va te coucher et puis ils finiront bien par partir. T'as été sympa, t'as discuté avec tout le monde. Non, mais l'autre, elle va nous accoucher sur le tapis du canapé, là, face du salon. Mais va faire tes saletés ailleurs, hein. Non, on veut pas de torboyaux ici, hein. Bah, c'est cher. Voilà que maintenant, le petit chaton réveille Frézia en pleine nuit. Ah non, mais ça va être l'enfer avec les trois chats, je vous le dis. Encore un petit matin pour Frézia et ses chats. Allez, il est content. Il est un peu comme moi. Je suis aux toilettes et moi aussi, je fais, ah, je suis heureuse, j'ai mis chatons. On paye les factures. Et let's go, tout le boulot. Mais ça, c'est la meilleure. Il est à peine, c'est son deuxième jour de travail, ever. Il est déjà en brouillard mental à faire un burn-out. Un petit peu exagéré, ça, le jeu, hein. Et le revoilà, rentré du boulot 340, deux simflous en poche. Je rappelle qu'on va te faire maxer la compétence fitness, puisque ce sera ta passion. Il a déjà couru en étant adolescent, ça fait qu'on a déjà une petite avance. Il a déjà au niveau 3. Il faudra attendre un peu, 1220 simflous. Je suis pas sûre qu'on puisse encore acheter un ordi. Enfin, si, celui à 800, mais là, je voudrais plus un ordi portable, en fait, pour lui. Je change ta tenue de footing, parce que t'es plus au lycée. Passe un petit coup de fil à Audrey, hein, pour pas qu'elle nous oublie. Faudrait que tu l'invites aussi, hein, dans ta nouvelle maison. Le petit, lui, il fait bien ses griffes où il faut, hein. J'ai mis un truc là, dans la chambre, et il l'a bien saisi. C'est bon, un petit gamer, ça, qui joue sur son téléphone à minuit et demi, Dieu. Et avec ses chats. Non, mais on dirait moins version, mec. Je vous jure, ça me fait trop rire. Let's go, il est bêté, maintenant. Bah, il travaille trop. Pourtant, je lui fais faire des trucs artistiques, je sais pas quoi, hein. Vous avez pas vu, c'est que... Oscar, il s'est barré ? On m'a même pas prévenu qu'il était parti. Et lui, il est toujours dans le cake. Ah, 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 Audrey qui appelle. Frézière, je trouve ça, me les casse très mignons. Alors, je pense pas, non, meuf. Non, non, j'ai entendu parler de lui, c'était un vrai con. Voilà, il vaut mieux que tu viennes rencarcher moi, avec moi, clairement. Ah, mon petit fréziou. Mais Kya, tu fais quoi ? Tu t'es barré ? J'ai deux chats qui se barrent, tout va bien. On va peut-être aller le faire aller à une bibliothèque, pour qu'on puisse augmenter ça pour son boulot. Euh, pardon, madame Kya, je pensais que t'étais stérilisée, en fait. Pourquoi t'as tes chaleurs ? Oh non, please. Please. Pas ça, pas des bébés chats, non. Oh, Balou a vieilli, ce n'est plus un château et d'endormir un chat adulte. Oh, buddy. Oh, il est beau. Bon, ben, voilà, déjà, chat adulte. Offré, mais à l'aise. Parce qu'il y a un toit au-dessus. Ils sont protégés, les loulous. J'ai fait une terrasse. Regardez-moi ça. Non, mais quand même. Oh oui, il peut avoir sa promotion au prochain jour de taf. Dis, regarde, dis bonjour à Balou. Si c'était son anniversaire, il est devenu un jeune homme pendant que tu étais partie. Et puis après, on va se barrer à Bibli. Non, mais il y a Edelweiss qui vient maintenant. Bah, dépêche-toi, Edelweiss. Tu nous offres un petit cadeau ? J'espère que ce n'est pas la foudre, parce que vu l'orage qu'il y a dehors, tu nous fais rester dehors. Il y a un lot de graines. Bon, on s'en fout. Mais Kya, fouteuse de troubles. Laisse cette poubelle tranquille. Aïe, aïe, aïe. Ah, on va prendre un peu l'air. On est à Widenberg. On est dans la bibliothèque. Et j'y ai pensé après, mais tu aurais pu appeler Audrey. Vas-y, invite-la. Par contre, où est-ce qu'ils sont les PCI ? Voilà, c'est des vieux machins quand même. Mais ce n'est pas grave, on va faire ce qu'il faut. C'est parti pour la programmation. Donc, il a commencé déjà un peu à le travailler au boulot. Mais c'est méga calme. A croire que les Sims ne veulent pas apprendre, se cultiver. On a juste notre petite Audrey qui est perdue là, qui se demande pourquoi elle est venue. Oh, ça y est, tu as atteint un niveau 2 déjà. Va t'occuper d'Audrey avant qu'elle se barre. Non mais quand même, on a un très beau couple. Je vous le dis, moi. Il est des beaux hommes pas. En tout cas, j'espère. Elle se casse ? Bon, en même temps, il y a un peu une heure du mat'. Ah, il pleut toujours à fond chez nous. Rentre vite, tes chats sont encore bien réveillés. Je pense que même tu vas aller dormir direct. Super, on a un chat qui est malade. Ça veut dire des frais de veto. You, 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 you. Askar, tu te réveilles ? On va aller chez le vétérinaire. Ah, mais je n'avais pas vu. Il y a une grosse flaque de vomi et tout. Ah, mais il est censé déjà être castré en fait. Mais c'est n'importe quoi. Le jeu, tu t'adoptes le chat en disant qu'il est castré. Il s'est réalisé mais en fait, il ne l'est pas. Oula, il y a des chats agressifs dans le coin. Oh non, je n'avais pas vu. Il s'est mis sur le canapé, loulou. Ben oui, viens, on va te soigner mon cœur. Ce n'est pas du tout optimisé quand même cette clinique. Mais il y a encore le chat qui est en train d'agresser la veto. C'est normal. C'est enfin le tour d'Oscar. Pendant ce temps-là, il rate le boulot lui. Ok, traitement basique, traitement coûteux. Refusez le traitement. Vu le peu de sous qu'on a, on va faire le basique. 150. Bravo mon petit. Allez, bon ben, on rentre à la maison. Et puis tu vas aller bosser fraisière parce que tu as la boue. Non, après, tu as emmené ton chat chez le véto. Tu ne veux pas me dire qu'il dort en plein milieu de la rue avec son cône. C'est complètement con. Yes ! Ton chat a passé toute la journée sous la flotte en train de dormir. Il a été promu au poste de forçat du code. Bravo mon beau. On a appelé Audrey. Je vais donner une clé de résidence comme ça. Elle viendra quand elle voudra. Ce sera déjà bien. Ah, l'orage nous a laissé un cadeau. Oh, 192 simflouzes. Oh, ça c'est bénéfique. Tiens, on va le vendre avec les graines et la carotte de Père Noël. Mais, 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 lui, il fait ses griffes. Mais what ? Engole le chat, s'il te plaît. Oh, pire que les vrais chats. Euh, elle n'aime pas la déco. Je vais l'emplâtrer, là. Ils vont se faire un petit film tous les deux avec les chats. En tout bien tout honneur, bien sûr. Oh, ils sont en train de se faire des mamours tous les deux. Mais je vous jure, ils vont nous faire des gosses. Pendant ce temps-là, j'ai des chats qui font des conneries comme d'habitude. J'en ai marre. Que le début. Tu restes là, Audrey ? Je vais engueuler le chat. Je reviens. Parce qu'il joue dans les ordures, cet enfoiré. Allez, une petite photo entre meilleurs amis. Oh, qui sont mignons. Bon, ben, c'était sympa de te voir. Tu repasses quand tu veux. Mais regardez le nombre d'éclairs qu'on s'est bouffés. Il y a des trucs partout. Les éclairs nous laissent des offrandes de partout. Mais ça commence à être beaucoup, là. Il se réveille. Il n'est pas Yimba. Le burn-out. Attends, on a 2814 Sims Luz. Mais on est riche, mon petit. Je vais t'acheter un ordi, moi. Rien de mieux pour virer le burn-out que de jouer aux Sims, non ? Je ne sais pas montrer les photos. Hanemone, Daphné, Daphné, Valérian, Daphné, Valérian, Daphné, Valérian. Et notre beau Frésia. Qu'il est tout beau. Ball de promo à faire un cœur avec les doigts. Et voilà, maintenant, il y a sa photo avec sa copine, avec Audrey. Bonne journée, Frésia. Juste une petite pause. Les trois chats qui font dodo sur le canapé. Oh, c'est trop mignon. Il a gagné ses petits sous. Il est déjà de retour. Il va faire des câlins à Balou. Oh là là, il y a un bon chat-chat d'amour, ça. Oh là là, oui. On est vendredi soir. Il fait beau. Tu es beau. Tu vas te prendre une petite douche. On va surtout sortir et voir du monde, mon petit Frésia. Regardez qui est là. C'est Camélia. Et elle n'est pas enceinte. Oh, mais je ne t'avais pas vu rentrer, meuf. Quel look. J'aime bien le chapeau. Après, bon, le reste, je ne suis pas sûre de l'ensemble. Oh, les choussons chats. Quand je vous dis qu'elle est faite pour lui. Tiens, ici, vous allez au resto tous les deux. Oh là là, il ne fait pas si beau que ça non plus, ici. Vous allez vite rentrer dans le resto. Bon, on est tous trempés, mais ce n'est pas grave. Oh, bah, dis donc, monsieur, vous êtes mis sur votre 35, là. Ce n'est plus sur le 31, là, c'est au-dessus. Voilà, vous allez pouvoir discuter, commander, manger. Et puis, il faudrait sortir. Alors, fun fact, le serveur, c'est le frère d'Audrey. Ouais, ouais. Elle aime les jeux vidéo. Même sans le faire exprès, la meuf, elle arrive à qu'être compatible de ouf avec lui, quoi. Euh, vous voyez que le jeu dit qu'ils auront une faible compatibilité, quoi. Mais, euh... J'espère bien s'entendre, là, la barre, elle est à fond, hein. T'es belle, hein, tu peux la regarder autant que tu veux, mais faut manger. Il est 3 heures du mat'. Allez, vous allez partir en boîte, quand même. Pas grave, on est des fous. Vous allez au bras du narval, et on va guincher... Ah, il y a ta maman qui est là. Te blague. Allez, allez, venir danser. Mais qu'est-ce qu'elle fout, là, Daphné ? T'es pas morte, là, quand même. Oh, ma belle Daphné. T'as vu, ma Daph, comment ton fils, il est beau, il a bien grandi. Et t'inquiète, la petite blonde derrière, elle a des épolos pour rien. Bon, euh... Même la digette, c'est barré, en fait. Ça fait qu'il danse... Il y a 3 clampins qui dansent sur une piste complètement vide. À 4 heures du matin, il y a Doronique qui est là. Daphné veut voir son frère jumeau. On peut dire que la soirée est un peu un four, mais bon, ils ont passé du temps ensemble, ils se sont rapprochés. Allez, on va rentrer. Et t'iras de coucher direct parce que t'es claqueille à presque 5 heures du matin. Ah, il n'y a plus rien à manger pour les chats, il faudra que t'y ailles aussi. Allez, mon Frézou, range ta chemise à jabot et fais mou un gros dodo. Salut ! Et voilà, c'est fini pour ce premier épisode et cette introduction dans la vie de Frézia. J'espère que vous trouverez la maison très sympa. Normalement, je devrais la partager dans la galerie aussi vite que cet épisode sera sorti. Enfin, vous me connaissez, hein, à peu près, quoi. Comment trouvez-vous les petits chats ? Je pense qu'ils vont me rendre la vie difficile. C'est pour ça que j'adopte rarement les animaux dans les Sims. J'en ai deux dans la brédille, ils sont quand même moins relous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Destiny avec Frézou. Le mot de la fin, ce sera confiture. Moi, je vous invite à laisser un petit commentaire, un like ou un dislike, mais également un partage. Et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se voit bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501